Sous-titrage ST' 501 Il n'ira nulle part. Sûrement qu'il n'ira nulle part. Le jugement se tient actuellement. On ne peut pas se prononcer sur lesquels ils ne savent pas. Quand on dit, on va parler de ce qu'on a dit. Si on a dit, on va parler de ce qu'on a dit. Il n'y a pas de décision, de commentaire. On va attendre. On va faire attention. Et puis, on va faire attention. Tu ne peux pas, toi-même, continuer de mettre la pression. Je pense qu'on a assez mis de pression sur le président Sonko. On a assez fait de violence sur la personne. On a assez bafoué ses droits, le minimum. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour l'accompagner. Comme nous l'avons dit, nous, avec le président Sonko, ils nous ont empêché d'y arriver. Mais on arrivera à la maison, Inch'Allah. On va aller le soutenir, Inch'Allah. On sait tous qu'actuellement, le procès se tient avec un autre juge. Le commentaire que vous faites là-dessus ? Non, le commentaire, c'est que moi, à mon justice, parce qu'au moment où même le gars qui devait juger, lui-même s'est retiré et a refusé de le faire. Il s'est fait remplacer. On a bloqué la défense, des avocats qui devaient venir. On les a fait retourner. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'au Sénégal, ce n'est plus un état de droit. C'est un état où on cherche à éliminer, vraiment, à éliminer des adversaires politiques, à éliminer un candidat qui est sûr de gagner des élections. Et ça, on ne l'acceptera pas. Nous, en tout cas, en tant que députés du peuple, nous avons pris beaucoup de décisions. On va vous informer d'ici ce soir, Inch'Allah, de toutes les décisions qu'on a prises. Mais on est sur le terrain et on reste jusqu'au soir, Inch'Allah. Est-ce que M. Songko refuse de s'en rendre au tribunal ? Non, il ne refuse pas de s'en rendre au tribunal. Il suit juste les orientations de ses avocats. Lui-même, il a un document qui ne lui permet pas d'y aller. Mais de toutes les façons, ce qui est important, c'est que la justice soit dite. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont mises en place pour baffuer sa défense, pour faire de cette sorte que le président Songko ne soit pas, en tout cas, jugé. Ce qu'ils cherchent, c'est juste une décision de justice pour enclencer sur une procédure, appel ou autre pour y aller. Donc, merci beaucoup. C'est de protéger cette nation. C'est de protéger ce pays. Mais surtout, c'est de protéger la démocratie sénégalaise. Ce n'est plus un combat pour Pastef. Ce n'est plus un combat politique. Ce n'est plus un combat pour la dignité. de tout un peuple. Donc, tous les Sénégalais sont interpellés. Tout le monde sait que les Sénégalais, ce qui est un combat, donne injustice beaucoup. Il est très important. Si on le laisse, il va falloir faire des accès. Aujourd'hui, les journalistes sont en train de se faire. Les avocats sont en train de se faire. La justice sont en train de se faire. La législation, nous l'occupons. On ne sait plus ce qu'on est en train de se faire. Donc, on parle à tous les Sénégalais. On sait que l'histoire est en train de s'écrire et que tu as une responsabilité par rapport à ce qu'il y a. Si tu as une responsabilité avec Sibir, tu ne t'auras pas fait.